Salut à tous, c'est l'envoi qui est là pour une nouvelle vidéo donc nous allons parler de c'est une info très 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 fraîche puisque ces images que vous voyez juste devant cette image l'a affûté il ya seulement quelques heures fuites fourni par android android police nous allons parler de la nvidia android tv 2 qui sera annoncé au 16 2017 donc dans même pas un mois puisque le 16 2017 aura lieu d'ici 5 janvier un truc comme ça de tête 8 décembre même donc honnêtement c'est vraiment pas longtemps alors du coup nous allons la comparer à la version actuelle voici la première génération désolé pour le défaut des chargements dans l'image donc la plus grande la plus grande différence se trouve au niveau de la manette qui va voir disparaître pour ce qui servait de pâte tactile pour la nvidia shield tablette nvidia shield tablette 1 et du coup la manette va se retrouver avec un design bien plus badass honnêtement selon mon goût bien plus travaillé pour que la manette tient bien mieux dans les mains et surtout sera bien plus légère parce que c'était le problème de la et manette shield c'est qu'elle était un peu lourde aussi on abonne à l'abandonnerie wifi direct pour du bluetooth 4.1 pour une meilleure compabilité avec nos pc donc et donc aussi ça permettrait aussi de réduire un peu le poids tout ceci réduire la consommation énergétique donc c'est bien le but la télécommande type tv quand elle ne changerait pas grand chose mais c'est vraiment la manette fourni qui change donc et puis aussi le design ne serait pas vraiment retravaillé de la boxe ou peut-être très légèrement voilà c'est ce que laisse présager c'est faux cette photo du coup qui a fuité sur internet donc maintenant nous allons parler de plusieurs hypothèses pour cette future nvidia shield android tv 2 alors on pourra voir la première scénario ce pas qu'une nvidia shield android tv slim entre guillemets c'est à dire on retrouverait notre vieux tegra x1 qui a de très très bonne performance quand même mais on ouvrait sans doute une console un peu plus compacte avec un peu moins de chauffe plus d'espace de stockage et consommation énergétique mieux contrôlée et très probable et peut-être attendez donc désolé de la coupure j'ai reçu un appel en plein donc c'est des choses qui arrivent donc maintenant reprenons donc voilà donc la première humeur ça serait une version du coup slim on pourrait imaginer donc comme avec les ps3 ou ps4 slim donc version légèrement retravaillée optimisée plus légère qui consomme moins plus silencieuse on pourrait même imaginer un système de refroidissement passif pourquoi pas système innovant puisque jusqu'ici il ya un petit ventilateur qui refroidit le tegra x1 non il faut pas de soupe de sa gueule il très silencieux on pourrait même imaginer un système totalement passif donc autre rumeur qui probablement est plus probable c'est qu'on aurait un nouveau processeur un certain tegra x2 ou donc un tegra sous architecture gpu pascal qui ressemblerait au tegra parker qui a été annoncé il ya quelques mois donc on aurait des coeurs du coup des coeurs custom de chez nvidia des denver 2 on aurait aussi des fameux cortex à 57 et on aurait du coup un gpu de génération pascal probablement 256 coeurs avec les fréquences qui sont dignes des gpu pascal donc on passerait sans doute à une fréquence de 1,6 gigahertz peut-être probablement entre 1,5 et 1,7 gigahertz et on aurait du coup une puissance en hausse d'au moins 30% sur la partie graphique sur la partie processeur la hausse serait encore plus forte si on si on se fie à la communication faite par nvidia sur ce tegra parker donc si c'est parker intégré on aurait de très bonnes performances on aurait une machine avec de très bonnes performances qui s'approcherait donc voilà ça c'est le pg x1 après qu'on vous connaît voilà qui s'approcherait du coup de notre xbox one première génération la première xbox one celle ci puisque la xbox one a une puissance théorique 1,25 teraflop et on peut imaginer que la nvidia chez l'endroit tv2 avec l'intégraphe pascal puisse atteindre la barre d'au moins les 750 gigaplops au moins et sachant que à gigaflop égale nvidia est toujours supérieur à md on peut imaginer avec des optimisations que là et que les performances entre les deux machines en fait en jeu sauf très proche ou même égale dans le dans le cas où nvidia dépasserait cette barre de 750 gigaflop même supérieur ça dépend d'optimation qui sont faits parce qu'il ya le nouvel appui vulcan qui devrait aider à cette cette nouvelle à nvidia chez l'endroit tv à avoir des portages encore plus beau mieux réussi plus imaginer 60 fps sur le portage de war thunder qui a été fait pour la première génération la première génération qui a du mal à maintenir les 30 fps on peut imaginer passer la barre des 60 on pourrait imaginer des portages de jeu tels que je sais pas pourquoi pourquoi pas gta gta 5 envers du type ps3 optimisé pour android on peut toujours imaginer si parce que le processeur c'est là où les plus grosses optimisations l'air d'être fait on peut imaginer toujours un gta compatible vulcan gta 5 vulcan ou un gta 4 sous vulcan pour la lia chez l'android tv 2 toujours imaginer un portage de ce type s'il ya un chèque qui est signé entre rockstar et nvidia alors aussi ce qui donne de l'appui à cette rumeur c'est le choix de notre ami nintendo alors nintendo qui intégré à tegra dans sa nouvelle console nintendo switch aurait choisi finalement un tegra x1 bridé selon certaines rumeurs et utiliserait l'appui dont je vais parler il ya deux secondes vulcan pour avoir de très bonnes performances donc on peut imaginer déjà que la nuit ya chez l'android tv 2 sera aussi performante qu'une xbox one en utilisant cette api et du coup ça renforce la rumeur comme quoi l'utilité à pour utiliser un tegra pascal parce que du coup l'hier réserverait ce la production possible de tegra x1 traditionnelle pour son partenaire nintendo logique gros chèque signé au passage bien évidemment et du coup nvidia se retrouve sans aucune vitrine technologique parce que dans le cas où la nintendo switch intégrerait intégrer à pascal ça serait une vitrine technologique pour un vidéo nvidia se retrouver sans aucune vitrine technologique ce qui donne de l'appui à l'arrivée de nvidia chez l'android tv 2 au 16 2017 sous tes grins pascal parce que du coup nvidia aurait une vitrine technologique pour ses nouveaux pour son pour ça pour cet égrin en prépu pascal et on sait plus d'une heure 2 donc ça aurait clairement très bonne incidence et ça c'est nintendo qui se crée sont de très grands perdants dans l'affaire parce que du coup comme le terrain il serait bridé on se retrouverait en fait qu'à une nvidia chine en bruit tv bridé qui aurait des performances voire même pire des performances en dessous de la pixel c'est pas que la pixel c'est soit pas performante si tu avais extrêmement performance ça y'a pas de doute là dessus mais elle a aussi intégré avec un bruit d donc 6 pour se retrouver avec des performances en dessous d'une pixel c'est honnêtement se dit à quoi nintendo là à quoi bon c'est vraiment c'est ça représente une évolution si on se fie aux rumeurs théoriques si on la nintendo suite se retrouverait sans son doc à 40 ans putés de 40% de sa puissance et donc déjà que la puissance ne serait pas optimale avec le doc on peut imaginer avoir des performances digne du tigra qu'un qui est un gpu sous architecture p kepler en 28 nanomètres celui de la nvidia chic tablette qu'un donc nintendo se retrouverait avec un appareil qui coûte plus cher qui a un moins bon écran que la que la nvidia chic tablette qu'un et qui serait aussi peut-être aussi ou un peu plus performante plus performante parce qu'elle supporterait qu'elle vulcane plus un appui maison fait par nvidia spécialement pour nintendo donc clairement on est face ça donne vraiment l'argument de fois comme quoi intégrale pascal peut se retrouver dans cette nvidia chic en tv 2 ce que nvidia besoin d'une vitrine technologique d'une de ce nom et ça en profite pour faire une vidéo coup de gueule envers nintendo qui va se ramasser par terre là ce qu'on connaît pense une énorme connerie pourquoi ne pas prendre intégrale pascal quand même c'est vraiment là c'est une connerie c'est clairement gravure 16 nanomètres et tout ou alors se faire graver un voilà ça fait un socle custom quoi je sais pas intégrale pascal sans les ajouts de l'architecture pascal c'est à dire vous voyez ce que je veux dire quoi c'est à dire intégrale pascal avec des api faits sur mesure qui fonctionnait déjà sur le tigre à x1 pour permettre et du coup les développeurs juste à utiliser ces mêmes api pour que ça fonctionne à peu près sur le tigre à pascal alors qu'ils ont développé sur le tigre à x1 qu'on connaît aujourd'hui donc clairement pourquoi ce pourquoi ce choix quoi quoi ce choix d'intégrer un débat le prix probablement le prix voilà tout simplement et là c'est quand même la grosse erreur ce que nintendo aurait dû peut-être attendre encore un peu puisque de toute façon ils ne sont pas en concurrence avec la avec nos amis de light de chez microsoft ou de chez sony sont pas en concurrence sont pas sur les marchés et en plus ils se tirent une balle dans le pied on se retrouve en prenant le risque d'être dépassé au niveau puissance par des futures tablettes android ou alors par une box android tv donc c'est quand même parce que bon c'est quand même disons un très très mauvais choix clairement de la part du nintendo bon bah voilà j'espère que cette mini vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera prochainement sur la chaîne fait shop en youtube heures allez ciao ciao